bonjour à tous et à toutes si vous êtes là c'est que vous êtes d'accord avec moi et que vous ne voulez plus gaspiller et moi je vous dis vous avez raison et je vous dis bravo suivez moi généralement quand vous avez un accro une déchirure dans un blouson ou une veste vous utilisez ce qu'on appelle un blason ou un écusson elles serviront aussi pour personnaliser et réparer vos vêtements pour moi elles sont réellement un vrai bijou de tissu pour réaliser ce projet il vous faudra du tissu prenez des chutes que vous avez les petits morceaux suffiront largement découpez des formes que vous voulez dans un papier ou encore plus simple utiliser les emporte pièces spécial biscuit prenez un morceau du tissu l'endroit en dessous mettez un morceau assez épais exemple le jean et remettez l'autre morceau par dessus vous allez vous retrouver avec l'endroit du tissu apparent ici et idem ici tracez les formes désirées mettez une épingle au milieu en prenant bien les trois pièces réglez le point de votre machine point de broderie et de préférence utiliser des points qui sont très serrés comme le numéro 10 32 33 et bien sûr le numéro dépendra de votre machine une fois votre machine réglé suivant le point désiré broder donc votre pièce tout autour du dessin bien sûr rien ne vous empêche de faire un essai auparavant passez une deuxième fois tout autour ça vous donnera ça vous n'aurez plus tout simplement qu'à couper les fils et couper tout autour de la pièce pour ça prenez le temps de le faire et faire attention de ne pas couper les fils de broderie pour ma part j'ai utilisé un fil différent du tissu volontairement pour que cela soit visible sur la vidéo ça vous donnera donc des pièces bien finies et surtout bien épaisse et c'est ça l'intérêt une autre manière aussi de les réaliser à partir d'un tissu imprimé pour cet exemple je vais utiliser les trois animaux découpé en laissant une marge tout autour et vous allez procéder de la même façon pour ma part j'ai pris un morceau de jean assez épais je vais mettre en dessous je vais mettre une autre chute du tissu et l'imprimé que je veux broder et épinglé toujours en prenant les trois morceaux du tissu choisissez le point de broderie désiré et venir broder tout autour du motif et vous n'aurez plus qu'à couper autour voilà le résultat final si vous voulez un écusson plus épais il suffira tout simplement de rajouter plusieurs couches du tissu trois, quatre, à vous de voir toujours le même procédé la pièce imprimée elle sera toujours sur l'endroit épinglée et procédée de la même façon voici donc les écussons de fée et comme vous pouvez le constater réellement c'est de très belles pièces celles-ci par exemple juste pour vous donner un exemple elles font exactement entre 16,5 et 17 cm imaginez le prix que ça coûte celles-ci également elles ne sont pas à négliger elles sont plus petites mais elles sont aussi intéressantes à vous d'en créer de différentes couleurs et de différentes formes et tailles elles serviront pour customiser un top un tee-shirt ou tout ce qui vous plaira pour les fixer vous avez trois possibilités la première utilisez le pistolet à colle bien chaud vous allez disposer de la colle tout autour vous en mettrez une quantité suffisante décidez de l'endroit où le coller positionnez pressez et ça sera fixé deuxième possibilité positionnez la pièce maintenir par une ou deux épingles enfilez votre aiguille et coudre tout autour en faisant des points serrés et réguliers la troisième possibilité épingler et fixer la pièce à la machine en utilisant la même broderie et en faisant le point tout autour comme vous pouvez le constater il n'y a rien de compliqué les écussons sont de véritables bijoux de tissu vous avez aimé ce tutoriel ? alors partagez-le très bien vous avez tout compris le recyclage c'est super alors en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous 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 abonnez-vous